Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 10 février. Aujourd'hui nous verrons comment bien se protéger de la grippe pendant cette période hivernale et d'épidémie. Un point emploi ensuite avec le mondial des métiers et les secteurs qui recrutent. Le prix du carburant va augmenter avec la taxe carbone et la photographie à Lyon ne cesse d'attirer les curieux. Ce sera en fin de journal. La campagne de vaccination contre la grippe a démarré en octobre 2013 et se terminera le 28 février. En plein hiver, la maladie touche de nombreuses personnes. Le seuil d'épidémie vient d'ailleurs d'être atteint dans la région Rhône-Alpes. Alors comment bien se protéger contre ce virus ? Guillaume Bouquet et Nicolas Madinier sont allés se renseigner. Martine Vallette, co-directrice du Centre national de référence des virus influenza, travaille au sein du laboratoire de virologie Est. Le rôle de cette structure, analyser puis isoler le virus de la grippe afin de produire le vaccin contre cette maladie qui ne cesse d'évoluer. Le virus responsable de l'épidémie doit en effet être semblable aux souches utilisées pour le vaccin afin de garantir son efficacité. Cette épidémie est provoquée par deux virus qui co-circulent en même temps. Il s'agit tous les deux de virus de type A, mais pour l'an il s'agit du virus H1N1, vous savez le premier qui a circulé en 2009. Il s'agit toujours du même type de virus, et également d'un autre virus toujours de type A, mais qui s'appelle H3N2. Ce laboratoire est donc un acteur essentiel de la lutte contre la grippe chaque année. Pour les personnes les plus fragiles, se vacciner ne relève en effet pas du facultatif. Le docteur Anne-Sophie Renaud-Baron nous explique la mise en place des campagnes de vaccination. On essaye de faire effectivement une prévention aux personnes qui sont susceptibles d'être éligibles à la vaccination contre la grippe, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, les personnes vieillissantes qui sont beaucoup plus à risque. Donc ce sont essentiellement ces personnes qui viennent se faire vacciner. Malgré ces importants dispositifs pour lutter contre les épidémies de grippe, ces dernières provoquent des décès chaque année. Les taxis lyonnais sont en grève aujourd'hui. On cause toujours ce duel qu'ils mènent face aux véhicules de tourisme avec chauffeurs, les fameux VTC. Le Conseil d'Etat a récemment supprimé le délai de 15 minutes que doivent respecter ces VTC entre la réservation et la prise en charge du client. Un délai réclamé par les chauffeurs de taxi il y a quelques mois. Ils accusent une concurrence déloyale. Ce week-end s'est tenu le Mondial des métiers à Eurexpo. Parmi les différents secteurs présentés, lesquels recrutent, quels postes et quels emplois sont à pourvoir, plus de précisions avec Anthony Ravas et Axel Benchina. Ils sont nombreux comme Adrien, collégiens ou lycéens, à s'intéresser au monde du bâtiment et des travaux publics. Car oui, le BTP reste encore un des secteurs qui emploient en France. Cet élève de 3e en est bien conscient. Il y aura toujours des bâtiments à construire, des terrassements à faire, il y aura toujours du travail. 10 000 jeunes sont actuellement en contrat d'apprentissage dans le BTP en Rhône-Alpes. Mais depuis 2009, les effectifs ont reculé de 7%. Une des conséquences de la crise économique. Donc on ne souffre pas de problèmes de recrutement. Là où on a des difficultés, c'est que les entreprises d'aujourd'hui, de travaux publics, sont dans une situation économique difficile. Donc on n'a plus de moins en moins de patrons qui acceptent d'embaucher des apprentis. 3 000 personnes sont mobilisées pendant 4 jours pour présenter plus de 600 métiers. Le service public de l'emploi conseille les collégiens et lycéens sur leur avenir. Jacques Riboulet, responsable du département accès à l'emploi, oriente les jeunes vers les secteurs qui embauchent. On a, dans l'agriculture, on a le secteur du maraîchage, du jardinage par exemple. Sur le bâtiment de travaux publics, c'est un secteur actuellement qui connaît la crise, on le sait, mais il y a encore des métiers, des professions sur lesquelles il n'y a pas assez de candidats. Ouvriers, qualifiés, des travaux publics par exemple. 120 000 personnes sont attendues à Eurexpo pour cette 18ème édition. Une centaine de douaniers se sont mobilisés jeudi pour protester contre leur administration centrale. Depuis fin janvier, ils la soupçonnent de vouloir démanteler les services de douane. Le siège de la direction a été occupé tout au long de la journée. La préfecture a reçu une délégation pour pouvoir discuter de la situation. Affaire à suivre. Des tests de dépistage du cannabis seront bientôt commercialisés dans les bureaux de tabac. Ils permettront aux conducteurs de contrôler leur consommation avant de prendre le volant ou aux parents de faire de la prévention. Pour rappel, la détention et la consommation de cannabis sont strictement interdites par la loi. Les prix du carburant n'en finissent pas de s'enflammer. La hausse prévue sur la TVA de 19,6 à 20% et l'application de la taxe carbone dès l'an prochain en sont les principaux facteurs. Yamina Tailleb, Audrey Delabre et Clara Mazuire nous apportent plus de précision sur cette inflation. Cette hausse représentera près d'1,50€ pour un plein de 50 litres, soit 8,5 centimes pour un litre de diesel et 7,7 centimes pour l'essence. Elle impactera directement sur le budget des ménages. On va essayer de rouler de plus en plus économique, de faire attention dans le choix des itinéraires, dans le choix des voitures. Je pense que moi ça ne me ferait rien parce que comme je ne consomme pas beaucoup d'essence, ça ne va pas non plus changer beaucoup et puis je n'ai pas de problème financier. On va avoir un pouvoir d'achat qui va baisser et donc on fera moins de choses à côté et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Cette augmentation s'appliquera à partir de 2015 pour répondre à l'ajustement de la taxe carbone décidée par l'État dans une démarche écologique. Mais cette hausse à venir n'inquiète pas forcément le personnel des stations-services. Je ne pense pas qu'il y ait de conséquences parce que la plupart de nos clients sont des sociétés qui ont les cartes entreprises, qui sont obligées de se servir. Et puis ce n'est pas leur fait. Donc en général, les sociétés, ça ne les gêne pas. Cette mesure vise à diminuer la consommation des produits énergétiques responsables du réchauffement climatique. Le gaz, le fioul domestique et l'électricité sont également concernés. Le SMIC en France est de nouveau sujet à la controverse. Depuis quelques semaines, la valeur du salaire minimum d'assertion est remise en cause. C'est le magazine The Economist qui a émis cette interrogation. L'hebdomataire britannique a jugé que le SMIC serait trop élevé de 300 euros et pénaliserait l'économie française. Jeudi, à Lyon, la CGT a réagi et a organisé une manifestation de 1800 personnes afin de non pas diminuer ce salaire, mais bien de l'augmenter. Une nouvelle manifestation a lieu aujourd'hui. Le but est de promouvoir l'accès à la culture pour tous. Cette marche pour la culture est organisée par la Fédération des Professionnels de l'Art Contemporain dans toutes les grandes villes de France, dont Lyon. Le départ a lieu à 14h, place de la Comédie. Culture Toujours, un nouveau concept est apparu à Lyon. L'apéro photo. C'est ce que propose un restaurant du premier arrondissement. Le but, permettre à un photographe de se faire connaître. Ces clichés sont exposés autour de collations servies au public. Une manière originale et attractive de faire connaître cet art. Olivier François et Jérôme Burouchoux se sont rendus sur place. C'est au restaurant des Trois-Gaules que se déroule ce concept d'apéro photo une fois par mois. Pointures et amateurs de la photographie se partagent les murs du restaurant. Bruno Sommer, gérant de l'établissement, a choisi de donner l'opportunité au photographe de se rencontrer et d'échanger idées et conseils. Le photographe ne se sent pas un peu tout seul avec sa photo. Il sait qu'il y a d'autres membres avec qui il peut communiquer. Ils ont créé des réseaux. Ils peuvent rencontrer des mannequins. Ils peuvent discuter entre eux. Ils peuvent voir aussi par rapport au matériel. Et en écoutant aussi des gens qui sont un petit peu plus professionnels parce qu'on a quand même des pointures qui viennent aussi exposer, mais pas forcément. Du coup, ils ont un autre point de vue et c'est intéressant. Michael Augustin est journaliste depuis plusieurs années. Après avoir reçu son premier appareil photo, il développe une réelle passion pour l'image. Il est l'un de ceux qui a fondé le concept d'apéro photo à Lyon. Il expose ce soir pour la première fois. Pour moi, c'est intéressant d'exposer mes photos ici, comme c'est ma première exposition, pour confronter mon travail au regard de tous les professionnels ou des armateurs éclairés de la photo qu'il y a à Lyon. Et ils sont en ombro. Paul est l'un des modèles choisis par l'artiste. Il a 18 ans et il est en Terminal S. Sportif de haut niveau, il a déjà posé pour quelques photographes. C'est sur un groupe Facebook que Michael l'a trouvé. Le jeune homme est très admiratif du travail du photographe. Je pense qu'il y a un bon jeu au niveau de la photo qui se fait au niveau du regard. Cheikh Michael, il apprécie, il aime bien travailler dessus. Ses photos, on sent quelque chose dans le regard. Moi, j'aime bien. Franchement, ça m'a plu de viser quelque chose comme ça. C'était plutôt sympa. Un concept qui a un succès considérable avec une moyenne de 60 à 70 personnes présentes à chaque apéro photo. C'est la fin de cette édition et on se quitte par un point météo présenté par Marianne Chéadé. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau journal. Ce matin, le ciel est grisâtre dans toute la région avec de la pluie du nord-ouest au sud-ouest. En Savoie et en Eau de Savoie, les températures sont en dessous de zéro et vont jusqu'à moins 5 dans les Alpes. Il fait 3 degrés à Lyon et 1 degré à Grenoble. Cet après-midi, le mercure augmente mais la pluie gagne l'ensemble de la région donc couvrez-vous bien. Il y aura de petites neiges à l'est. Les maximales sont de 8 degrés dans le sud de la Drôme et de l'Ardèche. Aujourd'hui, nous fêtons les Arnauts. Le soleil se couchera à 18h02. Bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve demain pour un prochain point météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada